Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Très bien, c'est un défi très simple. Atteignez toutes les cibles avant que ce sablier ne soit vide. Rappelez-vous, il faut toucher toutes les cibles dans le temps imparti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Deux lames. C'est bien la coutume, oui. La coutume, en effet. Duncan, nous feriez-vous l'honneur d'une démonstration de vos techniques ? Ma foige. Allons, nous avons préparé un petit parcours d'entraînement en prévision de votre venue. Ce serait dommage de vous laisser repartir sans vous avoir vu à l'œuvre. Oui, bien sûr. Si nous en avons le temps, je vous montrerai avec plaisir ce que je sais. Regardez. Des situations toutes adaptées à vos talents. Allez-y ! La lame dans une foule est une approche sans fioriture. Rien de grandiose, furtive et rapide. Montrez-nous une autre technique. Quelle ingéniosité de se cacher dans des tas de points, vous ne trouvez pas ? C'est exactement ça, la discrétion. Nul ne saurait surestimer l'effet de surprise, particulièrement quand les perspectives sont masquées. Que ça qu'on m'emporte ? Quelle méthode ingénieuse ! Vos assassinats aériens ne manquent pas de poésie, malgré leur caractère un peu voyant. Une démonstration ? Superbe ! Est-il aussi possible de porter un coup mortel à vive allure ? Mon Dieu ! Quelle puissance de frappe ! Facilent. Facilent. Les assassins vous ont bien formés, Duncan. Vous avez attendu le bon moment pour les quitter. A votre plus grand péril, sans nul doute. Trahir les assassins est rarement bon pour la santé. Ma foi à l'alcool n'est pas plus recommandable, mais ces dangers m'attirent tout autant. Et vous, que faites-vous ici, monsieur ? Êtes-vous un associé du gouverneur, ou une simple relation comme moi-même ? Mosquées, lames, canons, grenades... Tout ce qui peut tuer un homme, je m'efforce de le fournir. Une sorte de contrebandier. Et comment se porte votre femme, capitaine Rogers ? Est-elle ici, à la Havan ? J'espère qu'elle va bien, mais je n'ai aucune nouvelle. J'ai passé les 14 derniers mois à Madagascar à traquer les pirates. Nous avons peiné à déloger tous ces criminels, mais nous y sommes parvenus. À l'avenir, j'espère pouvoir employer la même méthode dans les Caraïbes. Et comment avez-vous réglé ce problème ? Très simplement. La plupart des pirates sont aussi ignorants que des singes. Je leur ai laissé le choix. Accepter le pardon royal et rentrer libre et pauvre au pays, ou mourir au bout d'une corde. Ah. Et votre prochaine cible sera Nassau, j'imagine. Quelle clairvoyance, Duncan. Je vous souhaite de réussir. Grand Maître Torres, M. Duncan Walpole est arrivé. Si. Il y a une semaine que je vous attends. Mes excuses, gouverneur. Mon navire a été pris d'assaut par des pirates, puis envoyé par le fond. Je ne suis arrivé qu'hier. C'est fâcheux. Pardonnez ma défiance, mais avez-vous pu protéger de ces pirates les objets que vous m'aviez promis ? Oui, monsieur. Voici. Incroyable. Les assassins ont bien plus de moyens que je ne l'imaginais, mais... pas suffisamment pour nous dissuader. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Duncan. Vous êtes le bienvenu parmi nous. Venez, messieurs. Nous avons fort à faire. Enfin, entre gentilhomme du vieux continent. Angleterre, France, Espagne, tous ressortissants d'empires si tristement corrompus. Mais vous êtes des templiers aujourd'hui. Des authentiques législateurs secrets de ce monde. Veuillez tendre la main. N'oubliez jamais notre but. Guidez les âmes égarées vers la paix et la sérénité. Guidez les désirs égarés vers la raison et la quiétude. Guidez les esprits égarés vers la sagesse et la lucidité. Par la lumière du Père de la sagesse que commence notre œuvre. Il y a plusieurs décennies, le Conseil m'a chargé de découvrir au cœur de ces îles un lieu oublié que nos précurseurs appelaient l'Observatoire. Regardez. Contemplez ces images. Gravez-les dans votre mémoire. Elles racontent une histoire aussi ancienne que cruciale. Cela fait désormais plus de vingt ans que je recherche cet observatoire. Car ce lieu abrite un outil d'un pouvoir incommensurable. Il s'agit d'une sorte de sphère armillère. Un appareil qui nous permettrait de localiser et de surveiller toutes les personnes vivant sur cette terre, où qu'elles se trouvent. Imaginez ce qu'implique la possession d'un tel pouvoir. Grâce à cet appareil, personne n'aura plus de secret. Plus de mensonges, de tromperies. Plus que la justice à l'état pur. Telle est la promesse de cet observatoire. Et notre devoir est de nous en emparer. Sommes-nous en mesure de le localiser ? Nous le serons bientôt. Car nous détenons l'homme qui en est capable. Un nommé Roberts. Jadis appelé un sage. Cela fait quarante-cinq ans que personne n'a vu d'authentique sage. Êtes-vous certain que cet homme en est un ? Tout nous porte à le croire. Les assassins viendront, j'en suis sûr. Sans aucun doute. Mais grâce à Duncan et aux informations qu'il nous a fournies, les assassins vont bientôt cesser de nous poser problème. Tout s'éclaircira demain, messieurs, quand vous rencontrerez le sage. D'ici là, buvons, messieurs. Nous trouverons l'observatoire. Nous réussirons. Devant son pouvoir, les rois tomberont. Le clergé chancellera. Et le monde entier s'empressera de rallier notre cause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada